Hello ! Si vous avez besoin d'augmenter le volume de vos cheveux, alors cette recette vous concerne. Cheveux fins et sans volume, voici donc la recette qu'il vous faut. Pour cette recette, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces poudres. En priorité, ce sera la poudre de Henny et puis quelques poudres indiennes. Donc c'est parti pour la préparation. Alors ça c'est le masque nourrissant avec lequel je vais mélanger mon Henny. Il a été partagé par une charmante de mon groupe L'Univers Nappy. Je vous invite à être dans ce groupe pour partager avec nous beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes. On va passer à la préparation. J'ai complètement oublié de mentionner la poudre de cacao. Elle est toujours en option mais si vous la laissez très bien, franchement ce serait un plus. Les mesures, elles sont au pif, donc je n'ai pas du tout mesuré. C'est selon la longueur et le volume de vos cheveux. La poudre de Guimauve, pour apporter un côté des mélans, vous remarquerez que les premières poudres que j'ai utilisées sont en fine quantité par rapport à la poudre de Henny. Donc mon mix de poudre verte que l'on m'a ramené d'Afrique est principalement composé d'au moins 75% de Henny neutre. Pour le Henny, j'ai mis trois mesures. Je l'ai vraiment dosé par rapport aux autres poudres. Je vais donc tamiser les poudres vertes et ensuite je vais les mélanger toutes ensemble. Le reste des résidus, je ne vais pas du tout le jeter, vous devinez bien, je vais en faire une eau de rinçage définitive. Donc après je vais mélanger toutes mes poudres ensemble. Il nous faudra pour les poudres, une infusion de plantes tièdes, chaudes si vous voulez. Et il faut mélanger au fur et à mesure, on rajoute l'eau au fur et à mesure en remuant de façon à obtenir une pâte assez homogène. Donc utilisez ce que vous voulez comme plante. J'ai mis des lorties, j'ai mis des feuilles de Nouni, des verts, j'ai mis également les feuilles de datier du désert. Voilà, au choix vraiment. On mélange bien le tout et puis quand on a fini, on va rajouter notre gel. Vous remarquerez que je ne mets pas d'huile dans cette préparation. Tout simplement parce que c'est une barrière contre l'action du produit, contre l'action du soin. Si vous voulez le bain d'huile, vous le faites au préalable avant d'appliquer ce masque. Donc je mélange bien avec mon gel. Le soin il prend forme, mais je n'hésite pas à rajouter au besoin du gel. La texture commence à me plaire et maintenant je vais rajouter mon après-shampoo, mon masque nourrissant fait maison. Pareil au pif, mais jamais quand même suffisamment. En fait, le but c'est que l'application soit en fait agréable, que les cheveux ne soient pas riches à la fin, qu'ils ne soient pas secs. Qu'il soit facile à rincer tout en évitant des résidus que l'on a souvent quand on fait des poudres indiennes en fait. Ceci est un masque fortifiant qui va apporter volume et force aux cheveux. Soin à reproduire deux fois par mois au maximum pour éviter la sécheresse des cheveux. N'hésitez pas à rajouter le masque. Alors mon soin je l'ai fait, je l'ai préparé la veille pour que le lendemain, qu'il s'imprègne bien pour que les cheveux après ce soin, ils soient doux, ils soient soyeux et qu'on évite plutôt l'effet un peu rêche que l'on a quand on applique le héné. Et puis à la fin, vous voyez, je vais le recouvrir avec un film plastique, voilà. Et la laisser macérer pendant 24 heures. On est le lendemain dans l'après-midi, mes cheveux ils ont souffert de la calicule. Donc on va leur apporter un peu de force avec ce héné gloss. Là c'est mon shampoing par Oshikaka, je vais laver mes cheveux avant l'application du héné gloss. Voilà donc ceci c'est du héné gloss, tout simplement pour ceux qui ne le savent pas, le héné gloss c'est un soin au héné mélangé avec son masque après shampoing. Donc je vais rincer mes cheveux, je vais les laver et puis je viens appliquer avec vous mon héné gloss. Il a donc passé la journée entière à ma tente, on va l'appliquer le héné, ce sera très facile. Donc la jonction avec la poudre de guimauve également aide à l'application et au déménage. Mais toutefois il faut éviter de démêler le héné pendant qu'on l'applique, sinon ça peut vous casser les cheveux. Donc il faut éviter, même s'il faut le faire, il faut accompagner le cheveux en lissant, sans toutefois démêler, sinon c'est la casse assurée. Donc il faut éviter ça, on accompagne, on applique sur le cuir chevelu, on masse et on accompagne, on masse et on accompagne. Il faut faire par section pour éviter toujours ce qui est casse, voilà, pour manipuler correctement ses cheveux lors du soin, que ce soit plutôt agréable lors de l'application. C'est un soin que je répète toutes les deux fois par mois, voilà, toutes les deux fois par mois avec masque. Donc si vous le faites et vous vous rendez compte que vos cheveux sont secs en l'appliquant deux fois par mois, c'est mieux de le faire donc. Dans ce cas, une fois par mois, ça dépend vraiment des cheveux, de comment les cheveux y réagissent, les cheveux de tout un chacun. Moi, je peux le faire deux fois par mois et vous, une fois, ça suffit. Il y en a qui pourront même le faire, le Henegloss, trois fois par mois, mais le mieux, c'est au maximum deux fois par mois. Essayez-le et puis vous me direz, bien entendu, je termine toujours par des vanilles et puis je rentrerai dans le casque chauffant pendant 20 minutes. Et ensuite, là, je vais vous montrer le restage à la fin. Franchement, ça ne laisse pas de résidus si vous respectez bien le processus, donc avec le masque, vous verrez que vous n'aurez pas de résidus et il faut tamiser vos pourrées. Soin Henegloss terminé, comme je vous disais, je vais faire environ 20 minutes au casque vapeur, pas plus. Sinon, c'est mot de tête. De retour après le rinçage définitif, cheveux soyeux, par contre, shrinkage oblige, la magie de nos cheveux. Ils sont doux, ils sont propres, ils sont soyeux et surtout pas de résidus. Alors, soins attestés obligatoirement. Et pour terminer, comme d'habitude, des vanilles et je les laisse sécher à l'air. Donc voilà, mes chers, pour des personnes qui ont des cheveux fins et qui ont besoin de volume, c'était le soin que je venais partager avec vous. Je vous fais des très 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 gros bisous. Restez scotchés, restez connectés et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bisous !